qui va être joué par Brady et tiré par Broking, que vous verrez d'ailleurs sur toutes les balles arrêtées. Broking, le numéro 10 anglais, tirant les corners, tirant les couffants et cherchant la plupart du temps, devinez qui ? Eh bien, Keegan, qui l'a trouvé ici, mais Figgs était sur ce ballon. Première occasion donc pour les Anglais, devant ce public irlandais tout à fait appuyé à sa cause. Cinquième minute de jeu, ce sont les Irlandais, cette fois-ci, qui attaquent par l'intermédiaire de Brady. Givens sur la gauche. Ryan, et une balle que l'on laisse passer et qui peut être dégagée par la défense britannique, c'était une belle occasion pour les joueurs envers. Huitième minute de jeu, dégagement de l'immense Keynes. D'un gardien à l'autre, Clemens, successeur de Punks. Un corner, acquis par les Anglais. Suivez bien cette action. Broking. Et regardez, tête de l'Axe Ford. Le meilleur buteur du championnat britannique, Holmes a essayé de sauver sur sa ligne. Nous allons revoir ce but. 1-0 pour l'Angleterre, c'était la huitième minute de jeu. Nous allons revoir ce corner tiré par Broking. La tête de l'Axe Ford. Et le geste désespéré de Holmes. Qui ne pourra rien. Qui a peut-être d'ailleurs privé Keynes de ce ballon. Il n'est pas certain que le gardien n'ait pas pu repousser la balle, mais il a été gêné par son partenaire. Un tout front de Brady pour Mulligan, le vétéran. L'arrière-effortif que le brassard de capitaine, Brady et arrêt de Clements. Broking couvrant un terrain énorme. Le véritable poumon de cette équipe anglaise, Burns. Les liés gausses. Broking. Les deux hommes combinent bien. Burns va pouvoir repartir, mais corner. Alors que O'Leary place la défense. Et tire de Coppel sur la barre. Une des plus belles actions de cette partie. Vous avez ce tir très tendu de Coppel qui a heurté la barre transversale. Tous Holmes. Ryan. Vous avez vu que l'Italique ne compte pas les coups francs dans ces cas-là. Le jeu est beaucoup plus libre. Et Guillaume s'est à côté, bien placé pourtant. C'était l'occasion d'égalisation pour cette équipe irlandaise qui avait bien réagi. Après les dix dernières minutes où elle avait été dominée. 26e minute. Les irlandais à nouveau l'assaut, mais une obstruction de M. Kigan lui-même, sanctionné par l'arbitre. Un coup franc de Brady. Regardez bien. Brady pour son compère, Dely. Et le tir ne pardonne pas. C'était l'égalisation. Pour cette équipe irlandaise qui le méritait d'ailleurs. En particulier pour ces deux garçons, Dely et Brady, qui ont fait un travail extraordinaire en milieu terrain. En l'absence de Giles, le meneur de jeu, et de High Wave. Le revoici. Ce tir de Dely. Sur lequel Témence ne peut rien. Un par tour. Pour la plus grande joie, sans doute. Du public de l'Anse d'Anne-Rose, alors que nous revoyons ce but, vu sur une autre caméra. Pour un autre. Toujours en première mi-temps. Et une blessure. Dely s'est heurté. Vos gardiens, Clémence, bien involontairement d'ailleurs. Regardez bien l'action. Voilà, c'est le genou en réalité de Clémence qui touche Dely à la poitrine. Il y aura plus de peur que de mal pour l'excellent joueur irlandais. C'est un nouveau corner tiré toujours par le même broking d'ailleurs, infatigable. Et il y a une occasion. Le menace Ford s'est arrêté sur Kins. Molligan, un arrière très offensif, un centre. Et une tête de Maggie. Témence vient placer. C'était pratiquement la dernière action de jeu avant la mi-temps. Qui donc était atteinte sur le score de 1 par tour. 60e minute, un corner de broking. Et Thompson qui a remplacé Watson a pu dégager. Kigan en retrait. Coppel tire. Et Kins détourne. Ça fait deux beaux tirs pour Coppel. Rappelez-vous tout à l'heure sur la barre. Et maintenant, sur cette passe en retrait de Kigan. Voyeur qui est enfermé. A pu donner derrière. Et très beau reflexe du gardien irlandais. Un coffrant de broking. Neil. Broking. Et Kigan à côté a raté l'interception. Holmes a sauvé son équipe sur cette action. Brady. Excellent technicien. Givens. Et but de Ryan. Mais regardez bien la réaction. L'armure refuse le but pour la faute. Et regardez. Aucun joueur n'a bougé. Pas un n'est allé trouver l'arbitre. Belle leçon de fair play. Et du respect. De l'arbitre en l'occurrence. Voilà. Foot sur Clements. Donc but annulé. L'ashford. L'auteur du but. Pour faire des pires au-dessus. Et oui désolé l'ashford. C'était une occasion de donner l'avantage à son équipe. L'avantage qui aurait pu être décisif d'ailleurs. Puisque nous sommes dans les dernières minutes de jeu. Pratiquement la dernière minute d'ailleurs. Et regardez le 103 de Yooks. Devant ses propres vues. Sachant donc que le match s'est terminé sur le score. De 1 partout. Sachez que dans ce groupe 1. L'Angleterre. L'Irlande du Nord. L'Irlande du Sud. Compte 3 points. Mais l'Irlande du Sud a un match en plus. Le Danemark. A 2 points. Mais 4 matchs. La Bulgarie. Un seul point. Mais un seul match. Deux dernières secondes d'une partie. Qui a donc confirmé. Que les Irlandais à domicile. Ce n'est vraiment pas facile. Rappelez-vous. Nous. Nous avions perdu sur le score de 1-0. Dans la phase préparatoire à la coupe du monde. Et ce résultat nous avait donné. Bien les soucis par la suite. En tout cas mis dans l'obligation de battre la Bulgarie. Ce que nous avions fait. Merci. Merci.